Salut c'est Benoît et dans cette vidéo on va voir ensemble par quoi commencer si tu veux dire vivre libre. Si tu ne me connais pas je suis donc un belge qui vit déjà plus ou moins libre grâce à mes activités entrepreneuriales et de formation je suis géomètre expert immobilier et donc du coup j'utilise un petit peu les piliers que je maîtrise comme l'entrepreneuriat et l'immobilier pour évoluer et pour partager ça également sur internet et en faire un petit business sur le web. Comme tu peux remarquer le format est un petit peu différent, en fait j'aime bien tester des formats un peu différents et voilà évoluer un petit peu et tester des choses sur Youtube. Le format que tu vois ici actuellement est le format en fait que j'utilise dans ma dernière formation. Donc comme ça tu vois un petit peu à quoi ça ressemble et le type de contenu que tu reçois donc dans mes formations. Évidemment il y a des infos complémentaires en dessous des vidéos etc etc. Mais comme ça tu as une idée un petit peu de ce que tu reçois si tu es intéressé par une de mes formations. Donc ici la première chose à faire c'est de stabiliser la situation financière même si elle est précaire. Alors on n'en parle pas assez souvent sur internet, on a tendance à voir pas mal de vendeurs de rêve qui disent ben voilà faites telle activité dropshipping vous gagnerez 10 000 euros en deux heures de temps ou en deux jours etc. Ou voilà faites je ne sais pas de l'infoprenariat comme moi je le fais donc pour lancer un petit peu, vendre des produits d'information sur internet. Et bon évidemment moi je suis aussi consultant en informatique c'est d'ailleurs ce qui me permet de vivre et pas du tout mon activité sur internet. Mais on ne parle pas assez souvent des bases et de ce qui permet donc aux personnes d'éviter de faire des erreurs et de partir sur un bon départ en fait tout simplement. Donc stabiliser la situation financière qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en fait être au minimum en équilibre entre nos revenus et nos dépenses. Alors pourquoi je dis même si elle est précaire ? Je sais qu'il y a des personnes qui désirent se lancer dans des activités entrepreneuriales. J'ai de plus en plus de personnes qui désirent être indépendantes qui me suivent sur la chaîne et qui malheureusement n'ont pas les moyens de pouvoir se lancer dans le domaine de l'investissement immobilier parce que je parle beaucoup d'investissement immobilier. Et l'entrepreneuriat peut être vraiment une bonne alternative même quand on a peu de moyens financiers. Donc la première chose c'est vraiment d'être en équilibre au minimum. Et même si on est en situation précaire on trouve des solutions. On habite chez ses parents. On demande de l'aide à d'autres personnes pour que ça nous coûte moins cher. On demande de l'aide au CPS. On utilise un petit peu les aides publiques pour réussir à être en équilibre et vivre vraiment petitement si on n'a pas les moyens de vivre un niveau de vie plus élevé. La deuxième chose c'est qu'on doit vraiment déterminer notre objectif principal. Alors tu sais on peut avoir énormément d'objectifs différents. Lorsque l'on sera en business, qu'on investit en immobilier. J'en parle assez souvent dans mes différentes vidéos. Comme tu peux le savoir, moi c'est principalement la liberté que je vise. Moi je ne cherche pas spécialement à augmenter fortement mon niveau de vie. Je vis avec des choses d'occasion, dans une petite maison, etc. Ce que je veux c'est avoir du temps avec ma famille et pouvoir donc être assez libre à ce niveau là. Et faire surtout ce qu'il me plaît aussi. Vivre de ce qu'il me plaît. Mais on peut vouloir avoir envie de voyager. Avoir des moyens financiers pour pouvoir donc vivre avec plus de biens matériels. Vivre plus confortablement. Avoir pouvoir partager des expériences à ses enfants, etc. Ou vivre d'une activité vraiment qui nous plaît. De ce qu'on rêve de faire durant toutes nos journées. Et pas de devoir faire mettre au boulot dodo. Ou de faire un boulot qui ne nous plaît pas. Qui ne nous remplit pas et qui ne remplit pas nos valeurs. Alors très souvent, on fait l'erreur de vouloir chercher quelque chose qui remplit un petit peu tous les critères en même temps. Ou quelque chose qui pourrait nous donner la possibilité d'avoir tel objectif. Mais on oublie qu'on doit vraiment se focaliser sur le principal objectif que l'on a. Et c'est dans l'évolution, dans la construction pour atteindre cet objectif-là qu'on doit regarder si on peut adapter des choses pour remplir plus ou moins nos autres valeurs. Si on cherche quelque chose qui nous permet de voyager, d'avoir du temps pour notre famille, de faire ce qui nous plaît, etc. C'est vraiment très compliqué à trouver et à mettre en place. Et ça peut vraiment être un frein, un gros blocage. Et ça se trouve, c'est même pas possible. Ça n'existe peut-être même pas. Donc, il faut vraiment se focaliser sur un seul objectif, réussir à atteindre cet objectif-là une fois qu'on l'a atteint ou pendant qu'on est en train de l'atteindre. Il faut toujours essayer, évidemment, de rester ouvert aux opportunités qui pourraient nous permettre d'acquérir tout type de valeurs et d'objectifs, de sous-objectifs que l'on a dans notre vie pour pouvoir y arriver. Ou pouvoir diversifier nos types d'investissements. Comme par exemple, si on fait une activité qui est très rémunératrice parce qu'on avait envie de gagner beaucoup d'argent, mais qu'on n'arrive pas à obtenir du temps ou qu'on n'arrive pas à voyager ou que ce n'est pas quelque chose qui nous plaît, on peut utiliser cet argent-là pour investir, par exemple, dans de l'immobilier pour justement avoir des rentrées financières constantes. Donc, on n'est jamais fixé sur une seule activité, sur une seule source de revenus. Donc, il faut vraiment essayer, durant la construction de notre objectif, de voir ce que l'on pourrait faire pour développer nos autres sous-objectifs. Ensuite, il faut savoir qu'il y a plein de possibilités, évidemment, de s'enrichir et d'attendre ces objectifs-là. Moi, j'utilise principalement l'entrepreneuriat et en partie le pilier de l'investissement immobilier parce que ce sont des piliers que je connais bien, que je maîtrise. Et néanmoins, j'ai quand même plus de mal dans le domaine de l'investissement immobilier parce que là, il faut quand même pas mal de fonds pour alimenter la machine. On dit bien investissement, on ne dit pas business immobilier. Donc, j'utilise ces deux piliers-là pour faire évoluer. Mais il existe aussi la bourse, il existe d'autres types d'investissements qui peuvent être, par exemple, les bitcoins, etc., que je ne connais pas du tout comment ça fonctionne. Mais ça peut permettre, effectivement, de pouvoir s'enrichir ou de pouvoir atteindre certains objectifs que l'on désire dans notre vie. Alors, si tu te demandes un petit peu ce que tu dois faire parce qu'aujourd'hui, tu as un petit peu un tournant dans ta vie, tu ne sais pas si tu dois investir en immobilier parce que j'en parle souvent ou plutôt l'ancien business, je vais te donner un petit peu des pistes, d'idées, un peu de solutions pour savoir un petit peu vers quoi tu dois te diriger. Alors, il faut savoir que, j'en ai un petit peu parlé dans les slides précédents, que, voilà, l'investissement immobilier qui est ici à droite demande vraiment des fonds pour pouvoir évoluer. Alors, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'ai même une interview vraiment très intéressante de Vincent par rapport à ça. On peut, effectivement, faire de l'immobilier sans avoir des fonds nécessairement de côté. Néanmoins, faire de l'investissement immobilier sans avoir de fonds de côté, c'est un peu suicidaire. Et si tu me suis un petit peu sur YouTube, tu vas voir que moi, je ne serai pas pour te pousser à prendre vraiment des risques démesurés ou de, voilà, te lancer dans des activités qui risquent peut-être fortement à un moment donné de s'écrouler et de ne pas réussir à atteindre les objectifs que tu désires. Donc, moi, je ne te conseille pas si tu n'as pas vraiment des fonds derrière et une situation financière stable sur laquelle, voilà, les banques peuvent s'appuyer pour te prêter de l'argent, etc. ou pour pouvoir, donc, quand réagir lorsque tu as des imprévus dans les bâtiments, que tu vas faire une rénovation, etc. Donc, l'investissement immobilier, c'est très bien lorsque l'on désire obtenir de l'argent à moyen terme ou à long terme, beaucoup d'argent d'ailleurs, ça peut rapporter vraiment beaucoup d'argent, mais lorsqu'on a une situation financière qui le permet et des fonds propres. Le côté entrepreneuriat est beaucoup, beaucoup plus intéressant si tu désires te lancer dans une activité qui te plaît déjà et si tu n'as pas beaucoup de fonds pour pouvoir te lancer ou que tu as du mal à trouver un emploi tout simplement si tu es chômeur aujourd'hui ou étudiant et que tu ne sais pas quoi faire. Sache que le monde entrepreneurial, devenir indépendant, est disponible pour tout le monde. Ça veut dire que vraiment, peu importe tes qualifications, on ne croit pas qu'il faut être avocat pour pouvoir devenir indépendant et gagner de sa vie en tant qu'indépendant. Il y a énormément d'indépendants ici en Belgique qui gagnent vraiment bien leur vie ou qui ne gagnent pas spécialement très bien leur vie mais qui gagnent leur vie normalement en étant entrepreneur, en étant indépendant sans avoir de diplôme particulier. Et même des fois sans parler correctement le français ni le néerlandais. Donc vraiment, le monde de l'entrepreneuriat et une fois qu'on sait comment il fonctionne exactement, donc on y connaît les règles, c'est quand même plus facile de se lancer dedans et d'évoluer que dans le monde du salariat. Moi j'ai fait un petit peu les deux et aujourd'hui je suis consultant indépendant. Je travaille principalement actuellement ici à 60 euros de l'heure hors TVA pour des entreprises en consultance en informatique. Mais en fait, je n'ai aucun diplôme dans le monde informatique. Je n'ai aucun diplôme dans le monde informatique. Je gagne relativement correctement ma vie grâce à ça. Et donc du coup, ce que je te dis, c'est la vraie réalité. J'ai déjà fait d'autres activités qui m'ont permis également d'en vivre avec des rémunérations moindres et de pouvoir me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat avec elle-même, je n'avais pas de diplôme non plus. Alors, si tu es vraiment aujourd'hui, bon tu vas me dire, ok, est-ce que je fais en informatique ? Il faut quand même un minimum de compétences. Tu ne les as peut-être pas. Mais je n'ai pas commencé à ce tarif-là ni en faisant ça. Donc, moi j'aimerais bien ici t'inspirer un petit peu un souffle de motivation dans ce type de business que ce n'est pas encore fait et te dire que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Moi, par exemple, les toutes premières activités que j'ai faites, j'ai travaillé à 12-15 euros de l'heure hors TVA. Bon, je ne te conseille pas de travailler à 15 euros de l'heure. Mais si tu travailles déjà 18 euros hors TVA, ça fait un peu plus de 20 euros en déclaré, donc s'il est quelqu'un qui te paye. Mais tu peux déjà, à ce tarif-là, ce n'est pas très cher, mais tu peux déjà en vivre si tu travailles beaucoup. Et pour faire, par exemple, des petits boulots, pour faire des réparations, pour aider les gens lorsqu'ils en ont besoin, pour, je ne sais pas moi, faire du bricolage dans leur maison, pour faire à peu près tout et n'importe quoi, pour les aider à cuisiner, pour 20 euros de l'heure, c'est encore quelque chose qui peut être pour nettoyer leur voiture, pour faire n'importe quoi, ce qui peut être encore facilement payant pour des particuliers et qui peut te permettre d'obtenir pas mal d'heures de travail à droite, à gauche, dans pas mal de choses. Il faut savoir que c'est quand tu es actif, que tu as un business, que tu es actif, que tu crées de la valeur pour les gens, que tu rencontres des gens, etc., que tu vas avoir d'autres opportunités dans lesquelles tu vas peut-être pouvoir te former, que tu vas peut-être pouvoir demander plus, parce que tu vas pouvoir faire des tests pour vendre plus cher des prestations, pour peut-être investir, pour obtenir du matériel, pour pouvoir vendre des prestations plus chères, etc. Il faut bien commencer par quelque part. Moi, j'avais commencé, comme je t'ai dit, à travailler à 15 euros. Voilà, tu peux faire la même chose ou travailler un peu plus cher, comme je t'ai dit, à 18, pour réussir à créer ton business. Et il y a pas mal de business qui ne demandent pas beaucoup d'argent de départ. Voilà, moi, j'étais manœuvre en construction quand je faisais ça. Donc, je ne travaillais même pas pour des particuliers, je travaillais pour des indépendants qui étaient des professionnels entrepreneurs de la construction, des terrassiers, des carreleurs, etc. Et donc, ils avaient besoin de ma d'œuvre et moi, je venais travailler pour eux en tant que soumissionnaire pour les aider sur leur chantier. Ce qui me permettait d'avoir pas mal d'heures assez vite, de pouvoir faire mon petit chiffre pour pouvoir en vivre. Et voilà, je crée mon propre truc sans devoir chercher spécialement un emploi, sans être super qualifié et tout ça. Et alors, de fil à aiguille, j'ai pu évoluer et me créer d'autres opportunités. Donc, je peux faire exactement la même chose si tu as du mal à trouver du travail. C'est de travailler comme ça en tant que freelance pour d'autres indépendants ou pour des particuliers. Alors, évidemment, tu as quand même d'autres business qui peuvent demander plus d'argent et qui peuvent être plus rentables, etc. Donc, l'entrepreneuriat ouvre vraiment à un nouveau monde où tout est possible. C'est un monde vraiment où tout est possible. C'est un monde dans lequel j'adore vivre. Donc, si toi, tu es également motivé pour se lancer dans ce monde-là, franchement, je t'invite à t'y lancer dedans le plus tôt possible et à t'y faire tes propres expériences. Si tu as quand même un salaire à côté, donc un emploi, je ne te conseille pas de tout arrêter pour lancer indépendant directement parce que ça peut être difficile au départ, surtout si tu n'as pas spécialement une activité très rémunératrice au départ. Mais néanmoins, il existe un statut qui est indépendant complémentaire après journée dans lequel tu peux déjà te faire tes propres expériences, comprendre les règles de fonctionnement et réussir à te faire ta place dans ce monde-là en après-journée. Alors, une fois que tu as trouvé un petit peu ton business ou que tu décides d'investir en immobilier si tu as un peu des fonds, moi, je te conseille, je ne vous en ai parlé un petit peu avant, que de vraiment ne pas mettre en garantie ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, au fur et à mesure qu'elles évoluent, ils vont réinvestir pas mal d'argent à chaque fois pour faire grandir leur business, pour acheter une machine de plus en plus grosse ou alors pour pouvoir faire des investissements immobiliers, on va commencer à mettre tout en garantie, notre maison personnelle si on a fini de la payer, etc. Il faut savoir que c'est quelque chose qui tourne mal et ça arrive quand même plus souvent que ce qu'on ne croit, surtout lorsque l'on prend des risques et qu'on se lance dans des business, etc. On a des fois des erreurs, des choses qu'on n'avait pas prévues et on peut devoir malheureusement faire un pas en arrière et devoir par exemple utiliser nos garanties, donc revendre la maison personnelle, etc. Alors après, il faut savoir que revendre notre maison d'habitation, on n'est peut-être pas le seul impliqué. Si on habite avec notre femme, avec nos enfants, etc. ou qu'on est tout près de notre famille, beaucoup de personnes peuvent percevoir ça comme un échec et comme une régression. Donc on peut venir avoir des conflits avec notre famille, avec notre femme, notre mari, nos enfants et on peut venir à perdre beaucoup plus que ce qu'on avait prévu au départ et juste de l'argent et juste quelques murs. Donc il faut vraiment faire bien attention aux répercussions, des garanties que l'on met en place et essayer vraiment d'éviter que si un jour quelque chose se passe mal, de perdre des choses qui sont importantes pour nous. Donc il faut mettre des choses en place pour essayer d'éviter ça et pour pouvoir, par exemple, si à un moment donné on a des dettes, ne pas devoir les rembourser en personnel. Il y a différentes solutions qui existent par rapport à ça comme différentes sociétés ou des choses comme ça qui permettent donc de ne pas être responsable, voilà, pas être responsable en partie. C'est un peu plus compliqué. J'ai, dans la dernière formation sur comment fonctionne la fiscalité belge pour en apprendre les bases. D'ailleurs, il y a un lien en dessous de la vidéo si tu désires y accéder. Je lui donne plus de détails justement par rapport à ça aux manières de pouvoir sécuriser un petit peu nos différents investissements et pouvoir évoluer sans mettre en péril tout ce que l'on a déjà construit. Cette petite vidéo arrive déjà à sa fin. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite évidemment à mettre un commentaire et à regarder d'autres vidéos de la chaîne si tu dis en apprendre plus sur l'entrepreneuriat ou sur l'immobilier. Sois fort, à très bientôt. Ciao, ciao !